bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on est en haute loire la région où j'ai grandi ici on est à saint bonnet le froid aujourd'hui il y a la forre aux champignons c'est grâce à cette forre aux champignons et à ce paysage là qu'on peut voir dessous que je suis cuisinier c'est à dire que j'ai eu la chance d'aller aux champignons avec mes grands parents avec mon frère en famille avec des copains qui des champignons on les préparait souvent en omelette avec des pommes de terre plein de recettes ici on est invité par régis et jacques marcon qui ont un restaurant trois étoiles dont leur spécialité est la cuisine des champignons je vous invite à me suivre allez ça va être super ça va être cool j'espère que ça vous plaire allez on va apprendre à connaître et surtout à manger les champignons durant toute mon enfance parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire j'allais souvent aux champignons j'ai appris à connaître plus de 50 à 100 variétés de champignons sachant que chaque champignon à son goût et aujourd'hui je participe en tant que juge à un concours culinaire où les gens d'ici ou d'ailleurs peuvent réaliser leur plat signature j'espère que ça vous plaire suivez moi aujourd'hui c'est la fourre aux champignons mais en dehors on est à sabonner le four à il ya d'autres partisans et qui travaillent on va dire en synergie avec la nature c'est ce qui est génial un sève de bordeaux vous le voyez par rapport à la queue qui est très large c'est très ferme il est gros il est un peu ancien et là ce qu'on peut voir au niveau des tubes au niveau de la mousse quand elle est verte le champignon un goût légèrement toujours plus prononcé et c'est hallucinant c'est magique là c'est amusé c'est un musée vivant qu'avec les champignons donc un des co fondateurs de l'association micorium sauvage comment tu peux expliquer aux jeunes ce que c'est un champignon pourquoi c'est bon pourquoi ça peut être mauvais et est ce que c'est bon pour la nature ou non les champignons c'est indispensable à la vie à la nature on a besoin des champignons d'ailleurs pour nous soigner déjà avec la pénicilline c'est le champignon le champignon en fait c'est pas forcément ce qu'on voit là c'est le fruit du champignon le champignon c'est du mycélium des réseaux de filaments qui sont sous le sol le champignon n'est pas une plante donc il n'est pas il n'a pas cette fameuse couleur verte qui permet à la photosynthèse donc il n'est pas il n'est pas autonome lui il a besoin de l'arbre et de tout ce qu'apportent les végétaux pour se nourrir et qui va être transformé en humus ça c'est super et c'est un échange l'arbre a besoin du champignon la nature a besoin du champignon le champignon a besoin de la nature et c'est pour ça que le champignon qui soit commestible ou pas il est hyper important ce champignon est énorme mais c'est pas un champignon ça oui ça ça pousse sur les souches j'en ai jamais vu de cette paille le nom latin c'est hyper important on parle de la même chose en parlant latin dans le monde entier parce que la couleur de champignons peut dire que ce champignon est pas dangereux et vice versa non c'est plus complexe que ça chaque champignon a des particularités on le reconnaît par la couleur la forme ce qu'on appelle l'iménium c'est à dire le dessous là il ya des lames là il ya des tubes c'est pas pareil de la terre à l'assiette toi t'aimes bien préparé comment les champignons alors chaque espèce comestible à sa manière d'être préparé à utiliser les champignons pour dépolluer les sols on va réussir à dépolluer grâce aux champignons grâce aux champignons les champignons sont capables de consommer certaines substances polluantes mais aussi de diluer les toxines sur des hectares il ya surtout un domaine dans lequel il est vraiment exploité c'est pour faire des emballages il suffit de prendre un objet de le recouvrir avec un du copeau ou de la paille et d'implanter du micellium et va épouser cette forme du produit t'as un champignon qui a le goût du piment tu morts un petit bout tu mâches un peu après faut recracher je vais pas voir la diarrhée ou je vais pas être malade non 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 écoute ça truc de malade je suis un grand amateur de piment moi j'adore mais le truc ça arrache tiens monsieur je vous fais un goûter quoi qu'est ce que vous en pensez monsieur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est le fameux rousseau de Badièque et le goût privé humm ouais il sent bon c'est un toxique non non merci beaucoup hein mais ça va t'es magique toi là c'est comme monstre je savais pas là je viens d'apprendre des choses merci beaucoup voilà vraiment content d'être ici parce que derrière moi vous avez un de mes mentors c'est monsieur Régis Marcon chef trois étoiles et j'ai grandi à côté comme je l'avais dit c'est un des chefs qui m'a vraiment toujours donné l'envie de cuisiner la dynamiser une région valoriser les produits d'une région un village et surtout c'est un chef et une personne magique et ce qu'il fait là pour tout le monde c'est fantastique parce que c'est qu'il rend accessible sa connaissance Pierre qu'on va tuer bonjour merci 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 c'est tous un chef que j'apprécie énormément allez on applaudit bien fort Applaudissements Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501